Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir le Battle VNR Le rendez-vous est pris avec Jean-Claude Doudy au centre de danse du Galion dans le quartier de la Rose des Vents Membre fondateur du collectif VNR, ce représentant de la culture hip-hop à Aulnay nous livre sa vision de la danse et revient sur l'histoire d'un mouvement artistique honnison reconnu à l'international Avec l'évolution, parce qu'on est une culture jeune, ça il faut vraiment le savoir, on a à peine plus de 30 ans et avec l'évolution des choses, par exemple dans les années 80, une personne comme Blaise n'avait pas besoin de professeur pour apprendre à danser un autodidacte, ça veut dire que le jour où il avait vu ça, à l'âge de 11-12 ans, dans les vidéos en noir et blanc des Soul Train et aussi avec l'arrivée du New York Paris Tour, qui s'est passé en 1982, quand il a vu ça il s'est dit ça c'est pour moi Donc l'évolution a fait qu'à un moment donné, on est des salles pour pouvoir encadrer les jeunes et donner des cours Mais l'évolution elle se fait aussi avec le temps, c'est que notre culture elle a pris de l'ampleur et pour s'affirmer, elle a besoin d'événements On ne pouvait plus s'affirmer juste sous le galion avec des cartons, les gens ils s'arrêtent, ils nous applaudissent Et là, on se dit on va créer le Battle Vénère Ça a commencé en local, en face du Cap, c'est notre premier Battle et on n'a jamais rien lâché Le Battle Vénère, c'est vraiment un battle Les gens ils vont donner tout ce qu'ils ont dans leur trip Ce seront peut-être pas les meilleurs, mais ce jour-là, ça sera les meilleurs Cette année, le Battle Vénère sera dédié à la fraternité et à la paix Conformément aux valeurs fondatrices du mouvement hip-hop Le respect de l'autre, le dépassement de soi, l'utilisation positive de son énergie pour construire Avant que le Battle Vénère existe, il y avait déjà des battles qui étaient déjà là Mais l'originalité du Battle Vénère, c'est pas que de la danse C'est tout le berceau des valeurs du hip-hop avec toutes ses disciplines et ses arts Le graffiti, le jour du Battle, la salle elle est décorée de graffiti T'as des beatboxers qui interviennent en show, t'as bien sûr des prestations de danse Et t'as l'état d'esprit qui est là par le public, c'est un événement familial Et toutes ces différentes générations ont baigné dans la culture hip-hop De l'Europe à l'Asie, le Battle Vénère est une compétition internationale en danse Et fait partie des événements incontournables de la scène hip-hop C'est aussi l'occasion pour l'association Vénère de présenter et de restituer les différentes actions menées tout au long de l'année Le Battle, il réunit quoi ? Spectacle d'ouverture, ça veut dire un spectacle mettant en scène tous les ateliers de danse de l'association Graffiti, c'est tout le décor qu'il y a autour Après, il y a les shows, il y a le Battle en lui-même Et le Battle en lui-même, tous les adhérents se sentent concernés parce qu'ils amènent tous leurs pierres Pour célébrer cette 14ème édition, le Battle s'offre le parrainage d'un enfant donné Lui aussi reconnu à l'international, l'acteur Saïd Dagmawi qui fit ses premières armes en tant que danseur dans le hip-hop Au début des années 90, quand on avait nos bunkers, nos salles Saïd y passait Ouais les mecs, venez on va aller faire, j'ai un casting là-bas pour faire figurons Mais on le traitait, il lâchait rien Car il était déterminé Le Battle vénère, il va encore évoluer Et tout ça on le doit aux grands frères Ce sont toujours les gens de l'ombre qui créent Eux ils font, on est comme ça, on fait les choses, on cherche pas des caméras ou des flashies Tant que les choses se font, c'est le plus important Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz